Allez, 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 on y croit, dernière ligne droite pour Mani, avant d'aller manger, parce qu'il a faim, il a famé, mais c'est pas grave, je peux attendre. Oh, j'ai... Ah non, j'ai pas plus de... Ah j'ai plus... Non, j'ai pas beaucoup de réserve en fait. C'est normal, je suis pas au RSA, je squatte pas à la maison en train de manger tout ce que je trouve dans les placards. Euh... Aujourd'hui, là tout de suite maintenant, je vais te faire gagner ce petit buggy rlarlo. Attention, je vais l'enlever de là le crobole. Hop. Voilà. Aujourd'hui, vous allez gagner celui-là, et c'est pas le seul, vous allez en gagner un deuxième grâce à Action Modélisme, qui va m'en envoyer un aussi gratuitement pour aussi vous le faire gagner. Sur celui-là, on a un système radio de DeFi, on a reçu une autre radio de la part de l'Arlo, c'est un peu mieux, mais c'est pas ça. C'est un brushless, l'étagement un peu trop grand, mais ça va. Tu feras gaffe à la chauffe et à la conso, évidemment. On a fait la vidéo par rapport au LC Racing Monster, il n'y a pas photo. L'LC Racing roule presque 30 à 40% plus longtemps avec quasiment la même V-Max. Tout ça pour une histoire d'étagement et de cavé, tout simplement. Les pneus sont un peu glissants, c'est dommage. Pour faire les tests comme il faut, j'avais changé système radio, là j'ai remis la radio d'origine, la deuxième qui m'avait donnée. La première est partie à la benne parce que tu peux rien en faire. Si tu le gagnes et que tu n'es pas à l'aise avec cette radio, parce qu'il faut se dire qu'un débutant ou quelqu'un qui n'a pas roulé, il ne va pas forcément s'en rendre compte. Si tu sais déjà rouler et que tu as l'habitude, ça va vite te saouler. Mais bon, tu vas le gagner gratuitement et en ne faisant qu'une seule et une chose, mettre un commentaire sous cette vidéo maintenant. Et ensuite, tu attends et tu ne loupes pas la vidéo tirage au sort. Parce que tu devras me contacter sur rcage68 à gmail.com pour me dire, ouais, c'était moi ce com-là, c'est moi qui ai gagné. Enfin, accessoirement. Bien sûr, je sais bien, depuis le début, je parle juste des commentaires exprès. Je te le dis maintenant, on est en fin de journée parce qu'il y en a plein qui vont se faire le film, qui vont écrire, c'est eux qui ont gagné, ceux qui ont émis le commentaire. Non, parce qu'il faudra recommenter ton commentaire. Évidemment, le gars va me dire, c'est moi qui ai gagné, ensuite il va me contacter par mail. S'il ne me contacte pas par mail, je lui dis, ok, réponds à ton propre commentaire. Tu vois ce que je veux dire ? N'essaie pas de tricher, tu n'y arriveras pas. Donc, tu vas pouvoir gagner cette machine, c'est un vrai petit missile en 3S, effectivement, sortie de la boîte, ce machin balance plus de 80 heures. On était facile vraiment à 90 kmh sur la ligne droite en 3S. Reste en 2, ça va bien se passer. On a reçu le Crowball qui est aussi déjà en jeu, on va reçoit un 2ème comme ça à jouer grâce à Action Modisme. Et on reçoit aussi de la part de Harlow leur nouveau 1,12ème, qui n'est rien d'autre que le LC Racing 1,14ème Truggy, transformé en Buggy, avec bien sûr certaines choses à leur sauce. Ce qu'on aime tous chez Harlow, c'est le packaging, les pièces de rechange qu'on reçoit avec. C'est dommage que je la transmis en ferraille un peu molle, façon WL Toys, s'use relativement vite, ça fait beaucoup de bruit, c'est pas très précis à piloter, par rapport à LC, bien sûr. Alors, celui-là, à un moment, il l'avait annoncé au même tarif que la LC, donc là, ça fait mal. Maintenant, le prix est diminué au fur et à mesure. Ils font des améliorations. Rappelez-moi que je dois voir avec eux où ça en est, niveau communication, quand je recevrai le 1,12ème. Le 1,12ème a reçu toutes les améliorations qu'on a souhaitées, tout simplement. Je vais faire le point avec eux où ils en sont, s'ils vont bien sûr faire progresser ces deux-là. Parce qu'honnêtement, le Crowball, avec le bon combo brushless et le bon étagement, c'est un sacré petit monstre, et avec une transmission assez solide qui va faire plaisir à plein de gosses. C'est pas le seul. N'oubliez pas ce genre d'engin-là. Si tu regardes, c'est à peine plus petit que le Crowball. C'est pas le même cran de qualité. Par contre, c'est aussi beaucoup moins cher. Il est déjà en brushless. Obiku vous met ça à disposition dans les 90€. Prends-toi les petits amortoïdes hydrauliques avec. Donc, fais-toi un petit package. Ça, c'est un super petit engin pour débuter. On a plein d'abonnés qui en ont, qui m'ont dit, écoute, on l'envoie sur Skatepark, on lui a fait la misère. Parce qu'il est léger, et ça en est super bien sorti, évidemment. J'aurais peut-être dû le laisser celui-là derrière, parce qu'il calait l'autre. J'essaie un peu de tout rempiler. Parce qu'on arrive fin de journée, et si tu arrives sur cette vidéo fin de journée, tu te rends peut-être pas compte de l'étendue de tout ce qu'il y a à gagner. Tout ce qui est sur cette table, ou qui va finir par terre dans deux secondes, est à gagner. Et c'est pas fini, il y en a pas d'autres. Tiens, attends, je vais te poser ça là. Reste là, est-ce que t'es dans le champ de... Ah, on le voit pas, Mani. Tiens, attends, regarde, roule, roule, roule. Il veut pas. Tiens, tu vas rester là, toi ? Bouge pas. Bouge pas. Voilà. Hop. D'ailleurs, le seul que j'ai pas encore fait gagner, pour l'instant, c'est celui-là. C'est la prochaine vidéo, si la planche pète pas. Ouais, il y en a encore derrière. Il y en a encore derrière. T'as pas suivi cette histoire de tombeau-là, tu tombes sur cette vidéo-là, et tu ne comprends rien de ce qui se passe. Ce mec est un fou. Non, c'est tous les abos aussi. On est tous fous. C'est pour ça que ça marche bien ici. C'est ce que les autres ne comprennent pas. Ils se prennent peut-être trop au sérieux. Ils se donnent trop d'importance. Ils veulent gratter trop de choses. Donc, si tu tombes ici, sur cette vidéo, comme ça, là, tu sais pas ce qu'il se passe, tu vas sur la playlist, tombeau-là. Tu scrutes toutes les vidéos qu'il y a là-bas. Tu regardes un peu comment ça se passe. On explique dans plein de vidéos le pourquoi du comment. Et surtout, tu ne rates pas les jeux en cours. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, on a 4 jeux qui sont en cours ailleurs. Nous avons un chez Rick Fu, nous avons un chez R.Cédric, ce sont des chaînes RC. R.I.C. F.U. R.Cédric, on a un mot. Eul Baraka RC, RC Fast Cars, qui est aussi la boutique belge, bien sûr. Vous n'oubliez pas, Race RC Modélisme, la boutique française, Horizon Oubi, qui fait aussi maintenant Obao et Timaso. En plus, Timaso, par Projo High Tech. On a ses 3 petits 1,8ème. On a le T2M Pirate Reaper. Ce sont des boutiques qui ont participé gratuitement sans rien demander en échange. Ils n'ont même pas demandé qu'on parle d'eux. Donc, moi je dis que ça vaut le coup d'aller leur faire un petit coucou pour leur dire merci. On a une bonne petite collection, je pense, là, quand même. Donc, tu balances un commentaire là-dedans, tu ne loupes pas le tirage au sort, tu ne loupes pas la communication avec moi, si tu veux que je t'envoie la machine et l'envoi est absolument et totalement gratuit. Je le répète, tu ne payes que dalle. Pour ceux qui ne s'imaginent pas la chose, il faut compter entre 10 et 20 euros d'envoi par véhicule, il y en a 22. Même à 10 balles, ça fait en gros 250 euros. Le Harman va coûter en gros 50 euros en chrono 13. Donc, en gros, il y a 300 euros ici de frais d'envoi posés sur la table qui sont payés avec l'argent de la publicité. L'argent que je ne pourrais donc pas utiliser pour manger. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, Kiki ! On est presque au bout pour moi de toutes ces vidéos. Il reste encore une petite, je vais la faire et après je vais encore se manger.